Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement d'apprentissage. Je suis M. Takugansu Pascal, votre enseignant d'éducation en Paris. Je suis également votre tuteur pour le cours d'éducation en Paris. Et ce cours s'adresse aux élèves méfants du niveau baccalauréat ou alors du niveau 3. Avant d'entrer dans la séance d'aujourd'hui, la séance, nous allons commencer par, originez le devoir que nous avons laissé à la dernière séance. Alors, pour commencer, nous allons d'abord relire ensemble ce devoir. Pendant une séance de révision, vous êtes sollicité pour décrire le fonctionnement du système éducatif mis en place par l'air des allemands. Votre tâche pour ce devoir consistait donc à décrire le fonctionnement du système éducatif mis en place par l'air des allemands, c'est-à-dire pendant la période du protectorat au Cameroun. Alors, en guise de solution, nous retenons ce qui suit. L'heure scolaire a essentiellement été assurée par les missionnaires présents sur le territoire camerounais avant l'arrivée des allemands. Et c'était d'abord l'oeuvre des missionnaires. Nous avons dit que c'était une école qui était faite en parallèle avec la mission d'évangélisation. Alors, les allemands préoccupés par l'exploitation du Cameroun se sont contentés à réglementer l'éducation, c'est-à-dire à poser les bases, à définir la politique, à définir les normes. Et ensuite, financer les écoles qui respectaient les programmes officiels, les normes définies. C'était ça la politique allemande, c'est-à-dire définir les normes et subventionner les écoles confessionnelles ou alors les écoles privées qui respectaient les normes. Et on peut se rappeler la dernière fois, nous avons dit que les allemands, lorsqu'ils partaient du Cameroun en 1916, ils n'avaient créé que quatre écoles officielles sur écoles primaires et ils avaient aussi créé trois écoles techniques et professionnelles. Et pour ce qui est du programme, nous avons retenu que le programme sur le protectorat allemand, le programme d'enseignement a été constitué de l'enseignement de la langue allemande, de la géographie, du calcul, de l'histoire, des sciences naturelles et d'observation. Maintenant, pour ce qui a été le système de s'éducation, nous retenons qu'à la fin du cycle primaire, il y avait un examen d'autant du cycle. Et cet examen se faisait sous la supervision du gouvernement allemand qui définissait les normes scolaires. Et nous avons aussi noté que pendant le protectorat allemand au Cameroun, il y avait l'utilisation des langues locales. C'est-à-dire que les Allemands ont laissé certaines écoles changer dans les langues vocales, notamment les écoles de la zone routière, où on utilisait la langue douala et la langue héodo. Mais, après la politique de 1907, il avait été convenu que toutes les écoles qui devaient être au gouvernement créées devaient automatiquement utiliser la langue officielle d'enseignement, qui était la langue allemande. Maintenant, au niveau de l'organisation structurelle, nous avons retenu que le cycle primaire, qui était d'abord eu trois ans jusqu'en 1887, est passé à cinq ans après la conférence de 1907, qui a défini la politique de l'éducation allemande du Cameroun. Et on a aussi noté qu'après le cycle primaire, il y avait le post-primaire, qui était constitué des écoles techniques et des écoles professionnelles. ayant une durée minimum de deux ans. Et nous avons noté là que chaque inscrit devrait automatiquement finir la formation, il devait finir le cycle. À défaut, le conseiller devait payer une amende à l'administration coloniale allemande. Mais aussi, les formés de cette école post-primaire devaient d'abord travailler pour le point de l'administration coloniale allemande, qui ont joué de cinq ans avant de voir, si on pouvait, s'il y a d'autres contrats avec notre film industriel. Nous passons aujourd'hui à notre sixième pourson. Et cette leçon s'intitule « Le système éducatif du Cameroun sous l'administration britannique ». Lorsqu'on parle de l'administration britannique, c'est-à-dire que c'est l'Angleterre actuellement. Alors, pour présenter cette leçon, nous allons nous servir de ce plan. Nous allons donc commencer par décrire les objectifs et les politiques, ensuite présenter la situation de départ ou alors la situation de problème qui nous servirait de guide au secteur du centre. Nous passerons par la suite aux activités d'apprentissage, à l'exercice d'application et nous séparer, nous allons vous laisser un niveau à la faire à la maison. Question de vérifier que vous avez retenu et maîtrisé les contenus de cet enseignement. Alors, pour ce qui est de l'objectif, à la fin de cette session d'enseignement apprentissage, que chaque élève-même doit pouvoir décrire les politiques, les finalités, les objectifs, les modes d'organisation, le fonctionnement, le financement, les dispositifs de certification du système éducatif mis en place au Cameroun par les Anglais pendant la période coloniale. Voilà pour l'objectif. Alors, parlant des prévétimes, il est nécessaire pour chaque élève-maître, pour pouvoir mieux comprendre ce contenu, de se rappeler de ses connaissances sur l'histoire du Cameroun de 1960. Nous allons présenter quelques éléments essentiels. Alors, la période de 1916 marque le départ des aliments du Cameroun. Et entre 1916 et 1944, le Cameroun va passer sous mandat britannique et français. Alors, que me dit le mandat? Le mandat, c'est un statut légal d'un territoire qui était sous la gouvernance de la société des nations. Et ce territoire était cédé à une puissance au pouvoir d'administrer. Autre période, c'est 1946 à 1960. Alors, en 1944, c'était la fin de la guerre, la première guerre mondiale. Et l'Allemagne, l'Allemagne étant perdante de cette guerre, ses territoires sont cédés aux Français et aux Anglais. Ceux-ci vont lancer après la deuxième guerre, c'est-à-dire pendant la période de tutelle. Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'après le mandat, la STN étant été jugée faible parce qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale, on va remplacer la STN par l'ONU. Alors, le Cameroun va donc passer sous la tutelle de l'ONU. Et cette tutelle sera confiée à l'administration britannique française. Pour ce cours, nous allons nous focaliser sur la période du mandat et des tutelles britanniques au Cameroun. Alors, ceux-ci vont adhister le Cameroun de 1916 jusqu'à 1960. Et la date de 1960 marque l'indépendance du Cameroun. Pour entrer dans cette leçon, nous allons considérer cette situation d'un article que nous allons mettre ensemble. Après la présentation d'une ressource collective en histoire, pendant votre stage pratique, votre directeur d'école d'application vous demande d'apporter des éclairages sur l'apport des Français à la mise en œuvre du système éducatif Cameroun. Alors, votre stage consistera à décrire les politiques, les finalités, les objectifs, les modes d'organisation, de fonctionnement, de financement, de dispositif de certification du système éducatif mis en place par les Anglais pendant la période du mandat et du tutelle. Nos activités d'apprentissage tourneront donc autour de la description des politiques, des finalités, des objectifs, du mode d'organisation, du fonctionnement, du financement et du dispositif de certification du système éducatif colonial britannique au Cameroun. Avant d'entrer dans la leçon, nous allons nous rappeler de quelques éléments du contexte historique. Alors, la paix de la Première Guerre mondiale par les Allemands sur le sol Camerounais s'est faite en 1916. Et ceux-ci ont été sommés de parties du Cameroun. Ils ont été repoussés par des Allemands qui étaient constitués des Anglais ou des Français. Et ces Allemands vont donc prendre ce partage du Cameroun. Le Cameroun s'est donc partagé entre les Français et les Anglais. Les Anglais vont prendre le 1e siècle et les Français vont prendre le 5e. Et le traité de Versailles, signé en 1919, va donc envergner ce partage, c'est-à-dire valider ce partage. Alors, le Cameroun va donc passer du protectoire allemand pour le mandat et ensuite la tutelle britannique et française. Maintenant, nous allons donc décrire la politique de l'éducation du système éducatif colonial britannique. Alors, en quoi consistait cette politique chez les maîtres ? Cette politique était dite de la politique de l'administration indirecte. En anglais, indirectement. Et cette politique consistait d'associer les autorités indigènes à la gestion de l'éducation. Comment cela s'est passé ? Il était question pour les Anglais, qui géraient la partie anglophone du Cameroun, de l'associer à leur portion du Nigeria, qui était leur premier communique de l'Afrique. Et ils ont administré le Cameroun à partir du Nigerien. Toutes les décisions au niveau de l'éducation étaient prises à partir du Nigerien. Maintenant, sur le sol Cameroun, les Anglais n'ont pas voulu s'investir beaucoup dans l'éducation. Ils ont donc décidé d'associer les autorités locales, les autorités indigènes à la gestion de l'éducation. Ceux-ci pouvaient donc créer des écoles et les diriger. On a donc appelé cela la politique de l'administration indirecte. Cela veut dire que les autorités indigènes étaient le roi de transmission et de mise en œuvre des politiques qui étaient prises au niveau du gouvernement. En termes de finalité, nous avons déjà dit que la finalité, c'est le but ultime visé par l'éducation. Alors, la finalité de l'éducation consistait à de satisfaire les intérêts de la commune en formant des Camerounais pour devenir auxiliaires. Alors, nous remarquons qu'il s'agit encore d'une politique émpirialiste, comme chez les Allemands. Cela veut dire que malgré que le statut du Cameroun a changé, la finalité n'a pas vraiment évolu. Il était encore question de satisfaire les intérêts de la Colombie. Pourquoi ? Parce que le Cameroun n'étant même pas commun, a été adressé comme Poulon. Cela veut dire que les Anglais vont continuer l'exploitation du Cameroun. Ils seront développés des films de tel qu'on a vu la Cidicine qui a été mis en œuvre par les Anglais. Et il était question d'exploiter les ressources du Cameroun. Et ceci faisant, il était question de former maintenant des Camerounais qui devaient travailler dans ces sociétés communes, des auxiliaires, comme des commis. Pour ce qui est de l'objectif d'éducation, l'éducation pendant la période anglaise, pendant sous-administration britannique au Cameroun, consistait à former des auxiliaires de l'exploitation coloniale, des commis d'administration, des maisons de commerce, des plantations industrielles, des éléments de force d'ordre. C'était ça l'objectif de l'éducation. Alors, on voit que cet objectif, carré avec la finalité, qui était une finalité impérialiste, qui consistait donc à former des auxiliaires et des auxiliaires de l'exploitation de commerce. Nous passons à l'organisation et au fonctionnement de l'éducation sous l'administration du Cameroun. Alors, il faut noter que la supervision de l'éducation était du rôle du gouvernement. Et ce gouvernement gérait l'éducation depuis le Nigeria. Ça veut dire que le cours de l'éducation qui était utilisé au Nigeria, c'est ce même cours de l'éducation qui était habité au Cameroun. Et le gouvernement envoyait les inspecteurs venant du Nigeria au revenu, supervisés de l'éducation au Cameroun. Ceci devait donc contrôler les normes, que les normes étaient respectées, mais aussi vérifier que superviser les examens. Ceci faisant, on a assisté à trois types d'écoles pendant cette administration. On avait des écoles publiques, qui étaient des écoles du gouvernement. On avait aussi des écoles privées, qui étaient des écoles professionnelles et des écoles laïques. Les écoles professionnelles, pourquoi ? Parce que les missionnaires ont continué à assurer leur éducative pendant toute cette période. On avait aussi des écoles abrigènes, qui étaient sous la tutelle des autorités indigènes, c'est-à-dire des chocs d'eau, des chocs traditionnels. Pour ce qu'est l'organisation structurelle, on va distinguer l'organisation structurelle pendant le mandat et pendant la tutelle. Nous avons dit, la période de mandat, c'est-à-dire de 1919 à 1944. 1919, c'est la date de la scientifique du traité de Bessay. Alors, pendant cette période, on a noté qu'il y avait d'abord des écoles vernaculaires. Ce sont des régiments de l'école maternelle. Et dans ces écoles, on enseignait aux enfants en langue maternelle. L'école se faisait en langue maternelle. Maintenant, l'école pour mandat, l'école primaire pour mandat était divisée en écoles alimentaires qui se faisaient pour une durée de 4 ans. Et après cette durée de 4 ans, l'enfant devait faire un examen de passage pour pouvoir continuer à l'école alimentaire supérieure qui était généralement située dans des villes ou dans des zones missionnaires. Et l'enfant devait encore 2 ans à ce niveau pour pouvoir obtenir son first school living certificate, c'est-à-dire l'examen de feu de cycle primaire. Et pendant la tutelle qui va de 1945 à 1960, on a donc noté qu'il y avait maintenant une école proprement maternelle. Et cette école devait 12 ans. On les avait classiques infantiles aussi. Maintenant, on a noté un effort d'uniformisation de l'école primaire. On a donc divisé l'école primaire en deux cycles de 3 ans chacun. Le premier cycle, c'était Junior Camaray School, qui durait 3 ans. Et le deuxième cycle, c'était aussi Senior Camaray School, qui durait aussi 3 ans. Et c'est à ce niveau qu'on devait obtenir que c'est le cas de fin d'études primaires en anglais, le first school living certificate. À côté de ces écoles primaires, on a aussi noté la création des écoles normales pour la formation des instituteurs. Et ces écoles formaient les instituteurs, soit pour une durée de 3 ans ou une durée de 5 ans, en fonction du profil d'entre eux. On a aussi noté la création des premiers établissements secondaires qui avaient une durée de 5 ans pendant la période du délire. Pour ce qui est du programme, le programme était constitué du lancement de la lecture et de l'écriture, du calcul, de la science de la nature, de la morale, des exercices physiques, de la religion, de la grammaire anglaise et d'autres disciplines. Il faut noter là que dans ce système, l'enseignement de la religion a eu une très grande prudence du côté anglophone. Et pour le dispositif des éducations, on le rappelle, puisqu'on a déjà dit, l'école primaire était sanctionnée par le first school living certificate qui se composait à la sixième année d'études primaires. Maintenant, nous abordons le mot de financement. Alors, nous devons retenir que sous l'administration britannique, il y avait plusieurs mots de financement de l'éducation. On a noté les subventions. Ces subventions étaient accordées à des écoles missionnaires. On a aussi noté les contributions des autorités indigènes. Nous vous rappelons qu'il s'agissait là d'une administration indigètre. Et les chefs locaux, avec l'autonomie, le taux de voulumant, ceci faisant, ils pouvaient donc créer des structures, notamment des structures scolaires. Ils créaient donc des écoles qu'on appelait des écoles indigènes. Et c'était, ils revenaient à eux de la création des charges pour la création d'entretiens et de paiement des instituteurs. On a aussi noté les frais de scolarité. Alors, ça, c'est une particularité dans le système éducatif polonien. Dans le système anglophone, il était institué des frais de scolarité qui étaient payés par des familles. Ce qui a indiqué certaines personnes à l'excès à l'école. Et on a dit que ce système était un peu éritiste. Nous avons noté aussi d'autres sources de financement sous forme de dons qui venaient des pays d'Europe, des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on avait sous la côte, on avait au Cameroun, d'autres puissances qui étaient là pour faire du commerce, qui étaient là pour miner des activités industrielles. On a aussi noté la contribution de la CDC. Alors, la CDC faisait des bourses aux élèves qui finissaient le précieux et qui pouvaient avoir des bourses comme la chérie. Ceux-ci avaient souvent aussi des bourses pour pouvoir continuer des études en Bretagne. Maintenant, nous pouvons noter que les systèmes éducatifs du Cameroun sous l'administration britannique avaient certains atouts. Alors, avec ces atouts, nous pouvons donc citer la promotion de l'apprentissage des dialectes du groupe, des coutures, des traditions et de la population locale. Alors, grâce à la politique de l'administration directe, la population locale a pu maîtriser, a pu garder ses coutumes. Et jusqu'à ce jour, cela est visible, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau d'autres pratiques culturelles. Ce côté du Cameroun a pu garder sa culture et ses coutumes. On a aussi noté l'accent sur l'éducation religieuse. Alors, l'éducation religieuse devait être enseignée dans les écoles. Et c'est pour ça que jusqu'à nos jours, lorsqu'on regarde l'ère de DC et la classe de l'éducation, qui est le diplôme secondaire de nos jours, il y a une discipline qu'on appelle la religion. Donc, ça, c'est une particularité de ce système. On y avait l'enseignement de la religion. Et on a noté aussi que ce système mettait un accent particulier sur la formation du caractère de l'individu, c'est-à-dire la formation de l'aspect moral de l'individu. Notamment aussi, on peut voir que ce système a aussi connu des faiblesses. Alors, parmi les faiblesses de ce système, on peut noter l'absence d'une politique propre au Cameroun. Pourquoi ? Chers élèves maîtres, nous avons dit qu'avec l'administration directe, le système éducatif était piloté depuis les ingénieurs. Alors, au Cameroun, il n'y avait pas une politique qui était propre pour le territoire du Cameroun, le territoire du Cameroun. Nous avons noté aussi l'incapacité pour certaines familles de payer des frais de scolarité. Alors, ceux-là devaient se contenter d'une éducation de mon localité dans des missions. Ils ne pouvaient pas payer des écoles pour avoir une formation de qualité. Et ça, c'est le côté élitiste, c'est-à-dire l'école avec quelques éléments de discrimination. Nous notons aussi comme faiblesse l'accent sur la formation. Pardon ? L'insuffisance des anciens formés. On a noté, avec les écoles aborigènes, qu'il y avait plusieurs anciens qui n'avaient pas une qualification. C'est-à-dire que les anciens n'étaient pas vraiment formés pour être des enseignants. Et on a aussi noté que les subventions du gouvernement n'étaient pas régulière. Les subventions arrivaient par moment et n'arrivaient pas. Ce qui pourrait donc indicaper le fonctionnement du lancé. Bon, pour résumer, nous allons donc retenir ce qui suit. L'école coloniale du Cameroun anglophone fut un système d'éducation libérale décentralisé, décentralisé, ingénieux et adapté. Elle était caractérisée par une politique. Nous avons dit, c'est la politique de l'administration indirecte. Où il y avait l'association de la population à travers les chocs locaux qui pouvaient donc créer et administrer les écoles. Elle était aussi caractérisée par un objectif. Il était question de former un nombre limité de communes avec un coût limité. Donc, le gouvernement anglais ne voulait pas mettre beaucoup de dépenses dans l'éducation. Et c'est la logique qu'ils ont permis de choisir l'administration indirecte pour permettre à la population de payer aussi pour l'éducation. Et on avait également une organisation structurelle, comme c'était des écoles maternelles qui duraient 2 ans, des écoles primaires qui duraient 6 ans et qui étaient sanctionnées par l'obtention du First School Living Certificate. On avait également des écoles normales qui duraient 3 à 5 ans et des écoles secondaires qui duraient 5 ans. Après la présentation de cette leçon, nous allons donc vérifier que nous avons saisi ensemble ce contenu. Pour le faire, nous vous soumettons à cet exercice d'application. Alors, chez l'élève-maître, nous allons lire l'exercice ensemble. Vous êtes appelé à aider votre camarade qui n'arrive pas à bien établir la différence qui existe entre l'organisation structurelle et l'école coloniale anglaise pendant les phases de mandat et de tutelle. Il est donc question de faire quoi ? De faire la distinction entre l'organisation structurelle et l'école coloniale anglaise pendant les phases de mandat et de tutelle. Quelle est donc la différence ? Il est question de quoi ? Quelles étaient les nuances ? Ça, c'est le travail qui est soumis à votre appréciation. Alors, pour corriger, avant de corriger, nous réalisons la tâche d'une question d'établir. Allez, d'établir la différence qui existe entre l'organisation structurelle et l'école anglaise pendant la période de mandat et pendant la période de tutelle. En guise de solution, nous allons maintenir ce qui suit. Nous nous référons à ce tableau comparatif. Alors, pendant la période de mandat, nous avons montré qu'il existait des écoles anglaises, c'est-à-dire des écoles classiques infantiles où l'enseignement a été donné en langue locale et cette école durait deux ans. Et nous avons eu aussi des écoles primaires et cette école primaire était structurée en deux cycles. Le premier cycle, à la phase du mandat, durait quatre ans. Et il y avait un examen de passage qui pouvait permettre à l'élève d'aller à l'école primaire supérieure qui durait aussi deux ans. À ce niveau, ce cycle était sanctionné par l'obtention du First School Living Certificate. Maintenant, pendant la période de la tutelle, on avait aussi des écoles maternelles qui duraient aussi deux ans. On avait aussi des écoles primaires qui avaient maintenant deux cycles. et on a noté à ce niveau que le système primaire, le système d'éducation primaire était harmonisé. On avait donc ici deux cycles de trois ans chacun. Le premier cycle était le Junior Primary School et le second cycle était le Senior Primary School. Chaque cycle durait donc trois ans. Ça veut dire que l'école primaire durait six ans, comme pendant la période, sauf qu'au niveau de l'organisation, il y avait des petites nuances. Et aussi, ici, l'école était sanctionnée par l'obtention de certificats, notamment le First School Living Certificate. Alors, pour revenir à la nuance, nous constatons que la nuance se situe au niveau de l'organisation de l'école primaire parce que pendant la période de mandat, il y avait un examen que l'élève devait subir avant d'aller à l'école primaire supérieure. Or, à la face de la tutelle, le cycle était organisé en deux ou trois ans. Il n'y avait plus d'examen de passage. Le seul examen était en fin d'année pour permettre à l'élève d'obtenir son cette carte de fin d'éthique primaire. Alors, chez l'élève-mêpre, parvenir à la fin de cette leçon, nous vous soumettons ce devoir et nous nous disons qu'ensemble, vous êtes appelé à renforcer les capacités de vos camarades du BPC1 et votre tâche consistera à décrire les systèmes de certification et de financement mis en œuvre dans le système éducatif colonial anglais au Cameroun. Décrire les systèmes de certification et de financement mis en œuvre pendant le système éducatif colonial anglais au Cameroun. Alors, vous allez faire ce travail et nous allons nous protéger à la prochaine science. Pour élaborer cette leçon, nous nous sommes servis de ces ressources. Certaines ressources sont disponibles en ligne. Vous pouvez également aller consulter des questions d'aller plus loin dans vos apprentissages. Notre prochaine leçon, notamment la leçon 7, sera intitulée « Les systèmes éducatifs du Cameroun sous administration française ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada